La grande mosquée de Dakar au rythme de la commémoration du sacrifice d'Abraham. Récompense de la dévotion envers Allah, l'Aïd el-Kébir marque le rappel de l'histoire du prophète Ibrahim. La Tabaski est une fête religieuse qui rappelle donc la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaïr. Un des principes immuables qui composent l'éthique et la morale de l'islam. Une fête du sacrifice et de la soumission. Ce sens du sacrifice, les Sénégalais l'ont démontré à moultes occasions pour donner corps à ce qui nous vaut la fierté et la satisfaction de tous les Sénégalais. En nous-mêmes, mais vis-à-vis du monde entier, à savoir la démocratie, la République du Sénégal avec ses valeurs démocratiques et républicaines. Nous en rendons grâce à Dieu. C'est une fête aussi de soumission. Soumission à la recommandation divine qui peut être mise en parallèle à la soumission à la loi qui nous régit tous. qui, quand elle est juste, elle doit faire l'objet d'une application universelle sans distinction d'aucune sorte. Si elle est inadaptée, elle doit être réadaptée pour qu'on puisse continuer à s'y conformer. Parce que c'est la garantie de la sérénité et de la tranquillité sans laquelle la vie en société peut être extrêmement compliquée. Je voudrais profiter de cette occasion pour magnifier l'élan de solidarité traditionnelle qui gouverne les rapports de la communauté sénégalaise ici et dans la diaspora et continuer à encourager les uns et les autres à perpétuer cet esprit et cette solidarité agissante envers les frères et les sœurs qu'ils soient de notre communauté ou même d'autres communautés. Cette solidarité soulage beaucoup de pères de famille en ces périodes de grande angoisse par rapport à l'obligation divine qui leur est prescrite mais aussi par rapport à leur famille. Voilà pourquoi il n'y a pas de petits actes. Il n'y a pas d'actes qui soient aussi d'une grandeur telles qu'on ne puisse pas en mesurer la portée. L'important, c'est que les uns et les autres comprennent à quel point la solidarité agissante dans la fraternité renouvelée peut être gage d'un soulagement de ces pères de famille qui ont énormément de mal souvent à accomplir ces rituels abrahamiques. Et dire toute ma satisfaction par rapport au climat social qui prévaut dans ce pays aujourd'hui qui est un climat de paix, un climat de sérénité, un climat de concorde et de cohésion nationale que nous engageons ardemment à perpétuer et à pérenniser dans le pays. Nous rendons grâce à Dieu que cette Tabaski 2024 corresponde à l'exploitation du pétrole et du gaz avec le fossoil que nous avons reçu. Nous en rendons grâce à Dieu et rendons hommage à tous ceux qui avant nous ont travaillé pour aboutir à ces résultats et nous nous engageons à garantir la bonne administration de ces ressources pétrolières et gazières au profit du peuple sénégalais. Je voudrais aussi inviter les Sénégalais à perpétuer l'élan d'action commune particulièrement pour ce qui est du 7-7-1 que nous entendons surtout pérenniser. Nous avons dit que le défi c'est le défi de la pérennisation. Le premier samedi du mois de juillet il y aura un autre 7-7-1 national mais avant cette date nous savons à quel point il y a beaucoup de déchets à l'occasion de la Tabaski. Nous invitons les Sénégalais où qu'ils soient à penser à bien nettoyer pour que le Sénégal des villes comme des campagnes gardent la propreté que nous avons contribué à lui redonner il y a de cela quelques temps.